Je vous propose qu'on puisse poursuivre nos échanges à travers une nouvelle problématique et séquence vidéo qui permet d'illustrer le fait que, oui, le BRS, spontanément, on pense à l'accession, c'est une chose, c'est une réalité, mais en réalité, ces applications sont beaucoup plus multiples que celles-ci et ont capacité à trouver sa place dans le marché locatif et notamment le marché locatif social. C'est ce que nous allons découvrir à travers une nouvelle séquence vidéo. La loi SRU comptabilise les BRS dans les logements sociaux et ce, sans limitation de durée. Ce n'est pas étonnant puisqu'ils sont par définition toujours occupés par des ménages aux revenus inférieurs au plafond du PSLA. Anne-Sophie Ducarose, chef du service Habitat du Conseil départemental des Yvelines, l'explique très bien. Nous voyons le BRS comme un outil permettant d'équilibrer les offres de logements à vocation sociale tout en répondant à la demande des ménages d'accéder à la propriété. Le fait qu'il soit comptabilisé comme le PLS dans les quotas de logements sociaux au titre de la loi SRU puisqu'il s'adresse à des tranches de revenus comparables est incitatif pour les communes. En parallèle, cela permet aussi d'orienter plus nettement le financement du logement locatif social vers des programmes de type PLUS et PLAI. Par ailleurs, le BRS vise surtout à remplacer la cession à prix maîtrisé classique. Cela aura pour effet d'économiser des subventions qui lui sont consacrées dans les opérations d'aménagement public. Ces subventions pourront alors être reportées sur la décote de fonciers destinés au logement social. Retenons que, d'une manière générale, le BRS contribue à alléger le coût du foncier public et à favoriser la création du logement, y compris sociaux. Un logement en BRS peut être acquis par un bailleur qui le louera à un ménage éligible. Ce bailleur peut être un organisme HLM. Concrètement, il acquiert des droits réels qui lui permettent de construire ses logements locatifs sociaux sur un foncier appartenant à un EFS auquel il versera une redevance. Le montage en BRS permet de porter le coût du foncier sur le long terme et donc de construire plus de logements sociaux à investissement égal. Un organisme HLM peut aussi vendre des immeubles en bloc à un EFS. Il peut même créer un EFS à cet effet. C'est une manière habile de s'acquitter de l'obligation de vendre chaque année 1% de son parc de logement afin de reconstituer des capacités d'autofinancement. Une vente en bloc sera beaucoup plus simple et rapide que des ventes à l'unité. Suivant les besoins du marché, l'OFS devenu propriétaire pourra maintenir des baux locatifs existants ou créer des BRS, facilitant ainsi l'accession des locataires à des droits réels. Le développement du BRS facilite la mobilisation de fonciers en la rendant moins coûteuse, ce qui profite indirectement au logement social. Les organismes HLM peuvent utiliser le BRS à leur avantage, que ce soit pour créer des logements ou pour les vendre. Nous avons bien noté vos questions qui arrivent au fur et à mesure sur le fil du chat. Simplement, on vous propose de les regrouper dans une partie parlant des multiples applications possibles du BRS. On vient de le voir sur le logement locatif et notamment le logement locatif social. Mais il sera intéressant de regarder aussi quelle application on peut en faire dans pas seulement le neuf, mais également l'ancien, à travers une nouvelle séquence vidéo. Le BRS n'est pas réservé aux neufs. Il a toute sa place dans l'ancien, où il pourra même se développer beaucoup plus rapidement à la faveur des transactions. Tandis qu'il se vend, bon en mal en, 120 000 appartements neufs et qu'il se construit 120 000 maisons, c'est près d'un million de logements anciens qui changent de main chaque année. Il suffirait que des OFS rachètent 15% de ces logements et les remettent sur le marché sous la forme de BRS pour créer chaque année 150 000 nouveaux logements durablement abordables. Cela ne semble pas infaisable, sachant que les OFS peuvent se financer par emprunt en n'important que 10% de fonds propres. L'un des problèmes de l'ancien, c'est sa consommation d'énergie. Malgré les aides et les incitations encore renforcées par plein de relances, la rénovation énergétique des logements est trop lente, trop partielle et n'est pas toujours faite dans les règles de l'art. Les particuliers sont souvent démunis face à la complexité des démarches et des travaux à effectuer. Résultat, seuls 155 000 logements ont été rénovés en 2019 avec les aides de l'ANA, bien loin des 500 000 rénovations annuelles visées par le gouvernement. On pourrait aller beaucoup plus vite si 150 000 logements étaient rénovés chaque année par des OFS spécialisés. C'est une piste de réflexion intéressante pour conjuguer logements abordables, lutte contre la précarité énergétique et réduction des émissions de CO2. En pratique, cela veut aussi dire que ces OFS deviendraient membres de copropriétés. Cela peut même devenir une vocation pour certains OFS que d'acquérir des lots de copropriétés en vue de faciliter la rénovation des logements et des parties communes des immeubles. On pense notamment, mais sans exclusive, aux copropriétés dégradées. Moyennant les divisions en volume nécessaire, l'OFS rachète des lots aux copropriétaires qui récupèrent un capital. Ils redeviennent solvables pour le financement de travaux. L'OFS lui-même en financera une partie en tant que nouveau copropriétaire. On peut même aller plus loin en imaginant que l'OFS propose aux copropriétaires, là où c'est possible, de densifier la parcelle en ajoutant un étage, en construisant sur le parking ou en le reconvertissant. Autant de projets qu'une copropriété classique est incapable de mener et qui seraient pourtant très utiles pour économiser le foncier et éviter l'étalement urbain. Le BRS, dans l'ancien, peut donc constituer une solution 4 en 1. Il crée des logements abordables, il accélère la rénovation énergétique, il solvabilise l'éco-propriété et il facilite la densification des centres urbains. On est de retour en live sur le plateau pour s'arrêter un moment et changer sur ces questions des applications multiples du BRS. On l'a vu dans le locatif, le locatif ancien, pardon, le locatif social et également dans l'ancien. Alors on va essayer de prendre pas mal de questions qui nous ont été posées. La première, je me tourne peut-être vers Simon Goudiard, puisqu'elle a été likée un paquet de fois. Quelles sont les durées moyennes des baux du BRS ? Et est-ce qu'il existe, pour compléter la question, des durées moyennes plus courtes que ce qu'on peut imaginer ? Alors est-ce qu'il existe des durées moyennes de baux en BRS ? Ce qu'on peut rappeler ici, c'est que la durée va s'étaler de 18 à 99 ans, assez classiquement. Donc ensuite, charge aux OFS en fonction de leur modèle de développement, du modèle économique qui vont déterminer d'établir cette durée-là. Mais il faut préciser un point qui est absolument fondamental et on l'a rappelé tout à l'heure, notamment sur le caractère perpétuel de cette accession abordable, c'est que ces baux sont rechargeables de manière indéfinie. Donc en réalité, même si on a des baux qui seraient sur une durée relativement courte, si l'occupant qui est dans son logement arrive à la fin de son bail, il pourra rester dans ce bail dans le cadre d'un renouvellement. Et à chaque mutation, c'est le cas également, on a en fait des baux qui sont renouvelés systématiquement. D'accord, merci Simon. Les questions qui nous viennent ensuite, c'est BRS et ventes HLM anciens possibles ? Il me semble que la vidéo précédente a répondu ces questions avec un grand oui. Mais Laurent, est-ce que tu veux préciser des choses sur ce sujet ? Ben disons que je veux bien préciser ce qui a été dit dans la vidéo ou le redire avec mes mots. En fait, un OFS peut racheter en bloc les logements HLM d'un bailleur qui souhaite les céder au locataire ensuite. et donc l'avantage, bon ben déjà c'est que le bailleur l'essaie d'en une fois, donc ça raccourcit son délai de vente HLM et il peut tenir ses obligations plus rapidement. Alors évidemment, il ne faut pas le faire systématiquement, c'est un des outils qu'il faut mettre en place pour la vente HLM. Il faut faire attention quand on parle de BRS, ne pas penser que c'est une solution miracle qui va permettre d'apporter 100% de la réponse à une problématique. Ça rentre dans la boîte à outils. C'est dans la boîte à outils et donc ça peut être approprié de temps en temps. Et donc la deuxième chose, effectivement, l'OFS va pouvoir faire rentrer le locataire et mieux le solvabiliser en le titrant sur des droits réels et non pas sur une pleine propriété. Et donc pour certains locataires, c'est certainement avantageux dans le parc locatif social. Tout le monde n'est pas en capacité de passer tout de suite à la pleine propriété. Donc là, en fait, ils ont une étape dans leur parcours résidentiel un peu comme nous l'avons montré dans notre vidéo pour un couple plus classique. C'est-à-dire finalement, le droit réel permet quelques années plus tard éventuellement de passer dans le marché de la pleine propriété si on le souhaite. D'accord. Donc un des dispositifs dans la boîte à outils, j'ai bien compris, mais sur cette problématique de l'ancien et de son utilisation possible, est-ce qu'il existe des OFS qui travaillent sur l'ancien à grande échelle ? Et comment vous voyez un OFS, comment un OFS pourrait se créer de cette manière-là ? Je me tourne plutôt vers Nolwenn, Malherbe, sur cette question de savoir si, oui ou non, ça existe à grande échelle, ces choses-là. Alors, pour l'instant, ça n'existe pas. Après, on l'a vu dans la démonstration, c'est potentiellement un fort levier de développement, que ce soit à travers l'intervention de l'ancien, alors qu'il se fait toujours en dentelle. Donc ça, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il y ait des volumes massifs. Mais en tout cas, sur la vente HLM, on l'a bien vu, il y a un fort enjeu, le fameux 1% de vente obligatoire pour les vailleurs va alimenter fortement cette OFS. Aujourd'hui, ça n'existe pas, mais on n'en est qu'au tout début. Donc je pense que ça viendra fortement. D'accord. Mais alors, j'ai... Oui, Laurent, tu veux apporter une précision ? Après, il faut aussi s'intéresser au marché de l'ancien libre. Donc on parle beaucoup de vente HLM. Oui. Mais, donc l'OFS peut être un outil approprié aussi pour intervenir dans l'ancien. C'est ce qu'on a dit dans une de nos vidéos. Et là, ça peut être même un outil qui permet peut-être le maintien à domicile de propriétaires seniors. Donc des gens qui sont propriétaires de leur logement, qui arrivent à la retraite, qui pourraient céder donc leur logement à un OFS, ce qui leur permettrait de capter immédiatement un capital et donc d'avoir une épargne pour leur retraite complémentaire et donc qui resterait dans leur logement en étant titulaire des droits réels, évidemment. Et donc, ils devraient être dans ce cadre-là, évidemment, à ne supporter que la redevance. Donc, ce qui représente un taux d'effort pour eux assez limité. Donc, on a un maintien à domicile et puis un intérêt pour eux aussi de se dire que finalement, mon logement, je le mets, j'ai une vision, on va dire, sociale et responsable du futur de mon logement et je le remets au pot du logement abordable pour les futurs ménages qui pourront profiter après moi. Un enjeu social derrière ça, c'est effectivement l'anecdote extrêmement intéressante. Quel est l'intérêt pour le bailleur, je pense que je vais me tourner vers Simon Goudiard là-dessus, quel est l'intérêt pour le bailleur de signer un BRS avec redevance sur le long terme plutôt que d'acquérir le terrain avec un financement long terme ? Est-ce que Simon, tu pourrais nous apporter des éclairages sur cette problématique ? Alors, je pense que ça a été évoqué dans une des vidéos. L'objectif, ce n'est pas tant d'avoir un modèle économique qui serait plus efficient, c'est plutôt de se dire qu'à montant d'investissement initial constant, on arrive à faire beaucoup plus de programmes en locatif social. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, c'est vrai que les bailleurs sont sur des financements et des emprunts long terme qui durent sur 40 ans, qui ont duré d'amortissement d'une quarantaine d'années. Les emprunts de la Banque des Territoires qui sont permis par le montage en OFS permettent de tirer jusqu'à 60, voire 80 années. En réalité, il ne s'agit pas de détourner un dispositif pour essayer de trouver un modèle économique plus efficient. Encore une fois, il s'agit de trouver des pistes de travail, des pistes de réflexion qui vont permettre, encore une fois, avec un montant de fonds propres initial équivalent, de produire beaucoup plus de logements sociaux sur un même territoire. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir dans cette proposition-là et je réagirai aussi par rapport à ce qu'a pu dire Laurent. Ce n'est pas la solution miracle. Il faut imaginer que c'est un dispositif, que c'est un ingrédient parmi d'autres qui doit s'inscrire dans une chaîne de création relativement globale et faire entrer en complémentarité l'ensemble des dispositifs qui sont aujourd'hui à disposition des acteurs du monde HLM. Je te garde, Simon, s'il te plaît, pour une question technique. Pour le coup, les OFS peuvent-ils être bénéficiaires d'une délégation du droit de préemption ? Est-ce que tu saurais répondre à cette question ? Sur cette question, je dois dire Joker. Peut-être qu'un de mes chers collègues présents aujourd'hui dans notre ADLAB aura la réponse. Je ne suis pas capable de dire répondre. Ou nous participants, d'ailleurs. N'hésitez pas, chers participants, on est là pour être vraiment dans un e-change, certes virtuel, mais qui vous permet de réagir. Si l'un d'entre vous a réponse à cette question, n'hésitez surtout pas à nous en faire part directement sur le flux. Je prends une autre question. Laurent, quel écart entre le prix du marché et la solvabilité des ménages devons-nous constater pour faire appel au BRS ? Grille d'indicateurs entre parenthèses. Eh bien, écoutez, on l'a signalé dans la vidéo. Donc, l'écart, d'abord, il y a un écart par rapport à la capacité de remboursement des ménages. C'est-à-dire qu'il faut que le BRS génère une économie d'au moins 15%. Au moins 15%, c'est le chiffre que tu as cité. Au moins 15%, non pas sur le prix de vente, mais sur la mensualité de remboursement de la personne. Donc, c'est-à-dire prêt plus redevance. Donc, c'est moins 15%, mais ça peut monter jusqu'à moins 40%. Donc, après, on a une fourchette relativement large. Et si on a cet écart de moins 15% à moins 40%, en fait, ça corrobore, c'est plus compliqué que ça, mais on va dire que ça corrobore un écart de prix de 20% à 50% sur le prix de vente. Donc, 50%, c'est, on va dire, le modèle le plus souvent cité. Mais en fait, l'efficacité, comment ça va ? On rappelle que le BRS, évidemment, bénéficie de la TVA 5.5. Donc, vous avez déjà un écart de presque 15 points liés à la TVA. Et donc, il faut évidemment que le montage apporte quelque chose en plus par rapport à la TVA. Donc, c'est pour ça que nous, on met la cote au moins à 20. Parfait. Ravi d'avoir réponse à notre question. Simon, c'est pour toi, du coup, tu le sauras. Il n'y a pas de possibilité de bénéficier d'une délégation du droit de préhension. Merci à notre participant ou participante de nous avoir amené cet éclairage. C'est Sébastien Kuperberg, un de nos témoins. Merci, M. Kuperberg. Je prends la question suivante et je me tourne vers Simon à nouveau. Comment est-il possible de répartir la charge des frais de copropriété dans les cas où des travaux de rénovation sont réalisés ? Et qui vote ? Bonne question technique, mais intéressante d'être posée. Assez technique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le retour d'expérience sur les OFS qui interviennent dans l'ancien, si je comprends bien la question dans le cadre d'une opération qui aurait été réalisée en neuf par un opérateur par le biais d'une programmation en BRS et avec l'appui d'un OFS et dans le cadre d'un plan de travaux à long terme. Alors aujourd'hui, c'est encore assez compliqué de répondre à ces questions-là puisque les retours d'expérience sont très minces. Le nombre d'opérations en vaillé et solidaire qui ont été livrées en France aujourd'hui sont très faibles. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a une qui a été livrée la toute première dans le Pays Basque. Alors comment ça fonctionne dans le temps long ? Logiquement, l'OFS fera partie du syndicat de copropriété et donc à ce titre aura, selon sa cote-part dans la copropriété et les temps tiennes qui lui sont rattachés, un droit de vote équivalent à cette cote-part-là. Donc voilà la réponse que je peux apporter. Peut-être un peu rapide, mais il me semble qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse, qu'on laisse vivre ce dispositif pour pouvoir apporter ce type de réponse très opérationnelle et effectivement relativement T. Merci, merci Simon. Laurent, la question suivante qui vient ramène probablement à des séquences qu'on va voir par la suite, mais elle est publicée, elle est publicitée par un certain nombre de nos participants, donc je la pose tout de suite. Quel est l'intérêt pour une commune finalement de choisir ce montage BRS plutôt que d'autres types de montage, ce n'est pas l'unique, notamment plutôt qu'un bail amphithéotique ou à construction sur son propre terrain ? Encore une fois, l'intérêt, il est de créer un logement perpétuellement abordable. Un bail amphithéotique n'est pas rechargeable. Donc à un moment donné, il va s'éteindre même si c'est sur le long terme. Après, la commune peut trouver des solutions pour renouveler son bail amphithéotique avec des conditions pour l'occupant avantageuses. Enfin, toujours est-il que... Pour ouvrir la négociation. Oui, on rentre dans le contrat. Donc là, vraiment, la spécificité du BRS, c'est ce qu'a décrit Simon, c'est ce que nous a dit Frédéric Roussel dans l'introduction, dans la citation que j'ai pu donner en introduction. On a un logement qui est perpétuellement abordable. Donc pour la collectivité, c'est simple. En fait, elle ne subventionne qu'une fois le logement. C'est-à-dire que la problématique qu'on a dans les autres montages qui ont promu le logement abordable, efficacement depuis 10 ou 15 ans, c'est que on subventionne un logement mais uniquement pour le premier acquéreur. Et donc, quand le premier acquéreur s'en va, en fait, la plupart du temps, le logement retourne dans le marché du libre. Là, ici, non. Donc le principal intérêt, il est là, évidemment, pour la commune. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer sur cette dernière observation que tu fais que la revente des autres dispositifs sur le marché libre était aussi une manière de rentrer dans un ascenseur de parcours résidentiel puisque, certes, on bénéficiait de l'aide publique à un moment donné pour avoir un logement entre guillemets subventionné, mais, quelque part, on bénéficiait aussi de cet aspect-là. Tu n'es pas en train de décrier non plus complètement les anciens dispositifs tels qui pouvaient exister. Non, absolument pas. On est toujours dans des choses qui sont complémentaires. Donc, encore une fois, il faut s'intéresser au ménage. C'est-à-dire, quelle est la stratégie de peuplement que je vais avoir et donc, quel parcours résidentiel je veux faciliter auprès de mes habitants. Donc, certains auront tout intérêt à faire un passage direct de l'accession sociale à la propriété dans le libre. D'autres, entre guillemets, auront besoin d'étapes. Donc, chaque dispositif a sa légitimité. L'important, pour moi, je le dis souvent, donc, quand on se donne l'objectif, par exemple, sur une agglomération qui fait 5 ou 6 000 logements par an en promesse, de la promotion immobilière, de faire 1 000 logements abordables, évidemment, par an. On ne va pas faire 1 000 logements uniquement en BRS. On va associer plusieurs dispositifs, chaque terrain à sa spécificité, chaque demande, chaque parcours de vie à sa spécificité. Et donc, il vaut mieux avoir 4 ou 5 solutions qui vont peser chacune 200 logements, entre 200 et 250 logements chacune, plutôt qu'une seule qui voudrait en faire 1 000 d'un coup. Je reconnais bien là, en effet, ton point de vue et tes convictions sur la complémentarité des choses. Alors, ça fait des passerelles toutes trouvées par rapport au thème qui va suivre. Simplement, si je reviens un peu en arrière sur certaines des questions pour rester dans notre problématique avant d'en venir sur les logiques de stratégie de peuplement, de financiarité, de déménage et de solvabilité, qui fait partie des questions que je garde, d'ailleurs, de la part de Marie-Hélène Plumier, sur l'écart de prix du marché et de la solvabilité des ménages. Je la poserai juste après si vous me l'autorisez. On a une question qui nous revient, qui sont, en général, je te la pose à toi aussi, Laurent, les propriétaires fonciers auprès de qui les OFS achètent le foncier. Ça, c'est intéressant de se la poser. Oui, là aussi, on a des cas de figure très différents. C'est pour ça que, déjà, disons qu'un OFS agit sur un territoire qui a ses spécificités et cible une certaine catégorie d'action. Donc, c'est très important de penser ça. Et donc, il y a certains territoires où on a du foncier public à valoriser. Donc, quand on a un EPF, il a acheté des terrains. Donc, on en a un qui est présent aujourd'hui, même plusieurs probablement, mais un de nos témoins, c'est l'EPF 74. Quand on discute avec son directeur, il nous dit bien que, finalement, quand il a pensé la foncière avec sa gouvernance, un des éléments de réflexion, c'était de se dire, en tant qu'EPF, j'ai acheté des terrains et j'ai fait mon rôle d'acheteur pour valorisation future des terrains pour le compte des collectivités qui me l'ont demandé. très bien. Maintenant, pour partie de ces terrains-là, il faut que je les porte dans un dispositif qui permet de faire du logement abordable. Moi, en tant qu'EPF, je ne peux pas les porter. Par contre, si je transfère ce foncier vers l'EFS, lui est habilité à le faire. Donc, voilà, par exemple, une des sources foncières, évidemment, le foncier public acheté par les EPF. On a évidemment les fonciers qui sont dans les programmes d'aménagement. Quand on discute avec l'OFS de la métropole de Lyon, on voit bien qu'une partie de l'objectif qui est des 1 000 logements sur 5 ans que souhaite faire l'OFS de la métropole va efflécher, on va dire, sur les opérations d'aménagement public, une partie seulement. On pourrait même mettre toutes les opérations d'aménagement dans l'OFS ? Ça, c'est des choix. C'est des choix. Quand on est à Rennes, on a effectivement démultiplié sur les opérations d'aménagement. Mais après, je l'ai dit aussi tout à l'heure, quand on est à Saint-Malo, par exemple, on est donc dans le cadre de la coopérative foncière Malouine, là, à Saint-Malo, il n'y a pas beaucoup de fonciers publics. Il y a peu d'aménagement, il n'y a pas beaucoup de fonciers. Ce n'est pas à la volonté de faire qui manque, c'est la configuration de la propriété foncière qui est telle sur la ville. Et donc là, en fait, les propriétaires de terrain, c'est les promoteurs. Ils achètent des terrains privés avec une assiette suffisante, ils vont détacher une partie du foncier pour le revendre à l'OFS qui va promouvoir dessus une opération en BRS qu'il confiera à une COP HLM ou peut-être au promoteur lui-même si l'accord est trouvé. Et ça, dans des conditions financières connues. C'est-à-dire que quand on est dans le cadre de Saint-Malo, de mémoire, si je me trompe, Pascal Masson nous corrigera sur le chat, mais la charge foncière est plafonnée à 450 euros. D'accord. On ne peut pas... Enfin, l'OFS n'achètera pas plus de 450 euros du mètre carré de SDP à un terrain apporté par un promoteur. J'entends. Merci Laurent. on voit bien cette adaptabilité finalement du dispositif en fonction des différents territoires. On va refermer cette porte-là sur ce sujet des applications multiples du BRS pour rentrer dans un nouveau thème. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada de Saint-Malo